Les enfants sont prêts à voir nos membres. Ils sont prêts à aller dans les deux, et les deux, à participer à un festival de Jazz de Saint-Louis, qui ne se prêchent pas à dire que les deux, et les deux, à voir qu'ils ont rejoint. Il aura des gens qui se trouvent à l'école, qui vont aller au festival, avec les LIM, l'Awalé, le Vieux Farkatouré, le groupe Missal, le Jazz, le Babamal, et les deux artistes qui sont invités. Il y aura des gens qui vont avoir des positions, mais il y aura des des gens qui sont les prêts, Il s'est passé à une fesseur, La radio sud FM, C'est parti de la musique, En fait, Il s'agit de la musique, En fait, On a fait un peu de voix à l'écran, En fait, Le comité, Amana, Djanon et Tascato Khibari, Il s'est passé à la ville du Sénégal. C'est un homme qui est un homme qui est un homme qui a été qui est tiré au Sénégal, qui a dit qu'ils aient un mandat de la baisse dans la sénégale, car ils aient un mari. C'est un mari qui a dit qu'ils aient un mari, qui a dit qu'ils aient un mari, qui a dit qu'il était le leader vocal du Ramdan, et qui a dit qu'ils aient un mari. C'est comme ça qu'ils aient fait une conférence. Ce qui a fait, c'est qu'à notre confrère de Fadel Law, il a dit qu'il avait une théorique qui a été payé. Parole de John Seck, un poète inspiré et prolifique avec le professeur Ibrahim Awan de Diangale 4, de Gostoukat, de l'Université Charenta Diop. C'est une petite fille qui a dit qu'ils ont un mari, des deux gants, des deux gants, des deux gants, et des deux gants de la culture. Le Coupe qui a dit qu'elle a été décédée pour faire la musique, et qu'ils ont fait partie des fêtes de la musique. Il a dit que c'est une femme qui a dit qu'elle a été décédée pour faire une fête de la musique. Il a dit qu'à lui aussi qu'il a été décédé au juin, et qu'il a été décédé avec les gens qui ont décédé et ainsi que les gens sont prêts pour leur présence et leur leur part d'ailleurs, le 21 juin de Josette Cali. Ginao Ben At, Bouniou Tahaouelé, ASFEMS, de l'Association des Femmes Musiciennes de Sénégal, s'est venu à leur édition 2021 pour Fête de la Musique Bile. Fatou Diob Tamba est leur présidente. Il y a une barrière de la musique. Dans la musique, il y a une barrière de la musique. Il y a un barrière de la musique. Il y a un barrière de la musique. Il y a un barrière de la musique. Un barrière de la musique, ce qui est bon. Il y a un barrière de la musique. On a une guitare basse, qui a pris l'orchestre national du Sénégal, qui a pris l'atelier. On a une guitare solo, qui a pris l'atelier, qui a pris l'atelier, qui a pris l'atelier. On a une chanson, qui a pris l'atelier. On a une percussion, qui a pris l'atelier, qui a pris l'atelier. Chant, monsieur Adolphe Koli. Dans le slogan, le slogan « Kachendo Dorondo as Fems », qui a pris l'atelier de la fête de faire parler de la fête de la fête de la fête de la fête de la fête. Maintenant, on a un peu de salif Djejou, directeur de l'école nationale des arts. Il a mis l'atelier de la fête 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 de la fête. Après tout l'entrepreneuriat culturel, tu n'as pas entré à l'atelier d'ience, dont vous avez semblé que vous en dites. Pourquoi est-ce qu'on suffers dans le projet de la fête 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 de lairlle ? J'ai apporté vraiment des solutions, parce que les écoles on commence à une fête de la fête de la fête de la fête. Parce que l'on commence à rendre l'orientation de la formation pour identifier l'entrepreneuriat culturel. Voilà, parce que l'Oliop a un projet pertinent, il a eu un projet, il a eu un projet. L'entrepreneuriat, c'est un module pour le parc, il a eu un professeur pour BES, il a eu une formation, projet, entrepreneuriat. Nous avons un module pour la méthode de l'innovation, il a eu un module pour l'innovation du Sénégal, et l'institut, il a eu un module sur les méthodes de l'innovation. Alors, il a eu un projet, et il a eu un projet, industrie touristique et gestion des sites de patrimoine. Comme ça, il a eu un projet, 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 l'administration culturelle. Mais il a eu un projet, il a eu un projet, il a eu un projet, il a eu un projet touristique, il a eu une création d'entreprise culturelle. Section théâtre, aussi, relancez-vous ? Théâtre vie, waouh ! Théâtre vie, reprendra mon promotion, vous avez eu un projet depuis la reprise, Dao Legend, en 2020. Les pareilles, 4 ans de formation, il a eu un examen de sortie sur Rano, depuis que j'ai eu un projet, le candidat, il a eu un projet parce qu'il a eu un projet, parce qu'il a eu un projet de formation, à côté de l'économie. Alors, tu as dit aussi, Baïchel, tu es un projet, pour former des comédiens, et aussi former des metteurs en scène, alors, tu as dit, qu'il ne faut pas manquer du marché. Metteur en scène, il a manqué dans le marché, on a fait beaucoup de formation au niveau de l'école nationale des arts en formation spécifique de mise en scène. Alors on a introduit un diplôme ou une formation pour que l'école nationale des arts soit réellement metteur en scène. Alors, si vous avez un projet sur Technopole, vous avez fait un projet sur Technopole. D'accord, j'ai débuté, j'ai fait un workshop sur Technopole. Ena a apporté Technopole, Technopole Tamit, pour qu'elle soit uniforme, pour qu'on puisse faire des activités. Mais les activités, je sais que tout son travail a un impact négatif. Moi, le concept, c'est l'art agriculteur, l'art agriculteur ou l'artiste agricole. Nous avons été associés à l'art et à l'agriculture. Maintenant, c'est la pisciculture, l'apiculture, maintenant, c'est le maraîchage. Nous avons fait un projet sur Technopole, avec la promotion touristique des zones de Dakar. Ici, nous avons fait un projet sur l'agriculture, et nous avons fait un projet sur l'agriculture. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. 29e édition du Festival de Jazz de Saint-Louis, l'événement est prévu les 18, 19 et 20 juin 2021. Au programme, plusieurs artistes comme Vieux Farkatouré, Awali, le groupe Jam Jazz, Babamal, entre autres. La radio Sud FM vous fera vivre l'événement durant ces trois jours de festival. Et puis, nous parlons des préparatifs de l'organisation de la fête de la musique prévus ce 21 juin. Retenez que le comité chargé de l'organisation de la fête de la musique au Sénégal a organisé un point de presse pour informer sur le déroulé de la fête. Justement, retenez que pour la fête de la musique, l'association de la presse culturelle sénégalaise compte rendre un vibrant hommage au lit vocal du ramdan, « Feu Tchonsek », une conférence sur le thème « Tchonsek, maître de la parole et de la musique » sera animée par notre confrère Fadelo, auteur du livre « Paroles de Tchon Balagosek », un poète inspiré et prolifique en compagnie du professeur Ibrahima Wan, enseignant-chercheur en littérature et civilisation africaine au département de lettres modernes de l'Université Charenta Diop de Dakar. L'ASFEMS Association, sénégalaise des femmes de la musique, compte aussi organiser et célébrer à sa manière la journée du 21 juin dédiée à la musique. En prélude à cette journée, l'association a organisé une conférence de presse pour revenir sur le programme de cette organisation, suivant le reportage de Josette Kali. Après un an d'existence, l'ASFEMS, l'association des femmes musiciennes du Sénégal, veut marquer l'édition 2021 de la fête de la musique. Fatou Diop Tamba, présidente de l'association. Cette journée est dédiée à toutes les femmes, surtout aux femmes musiciennes, telles que Kine Lam, Fatou Gewell, Mawa Kouyate. Bref, on attend tout le monde. En prélude à cette journée, des ateliers sont organisés en guise de formation pour plusieurs femmes. On sera formés à la guitare basse avec Alassane Sissé de l'Orchestre National du Sénégal, la guitare solo avec Mas Soumare, la batterie avec le professeur Mangone Djan. Il y aura aussi des apprentissages au Cora avec Baboulaï Sissoro. Baydem Bandir de Seng Seng va assurer les cours de percussion et pour le chant, nous serons avec le professeur Adolphe. Avec pour slogan Khatjando Dorando, l'ASFEMS promet une prestation 100% féminine lors de ce premier concert du 21 juin prochain. Et puis nous recevons Salif Djeidjou, il est le directeur de l'École Nationale des Arts. Nous avons eu un entretien avec lui autour de la nouvelle dynamique qu'il entend donner à la formation au niveau de l'école avec de nouveaux modules et une formation en entrepreneuriat culturel pour résoudre le problème d'emploi après la formation. Salif Djeidjou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'École Nationale des Arts. Quelles sont justement les, disons, innovations que vous comptez mettre sur place justement pour un peu booster cette école? Vous savez, on a trois départements. Une innovation, on en parle puisqu'on a introduit même des modules d'innovation. Ça, beaucoup d'instituts et d'école n'ont pas des modules dédiés à l'innovation, à la méthodologie de l'innovation. C'est le module qu'on a introduit. On a aussi introduit des modules d'industrie du tourisme et gestion de sites de patrimoine. Créer de nouveaux profils, comme ça, après la formation, ils pourront créer des entreprises culturelles. Pour ne pas trop se focaliser et rester des années à attendre un recrutement à la fonction publique. Alors, qu'en est-il pour la section théâtre? Alors, la section théâtre a également été relancée. Je pense que depuis la reprise, la première promotion de la reprise est sortie l'année dernière. Cette année, on a eu encore beaucoup plus de candidats pour cette formation. Parce que les gens, je pense, ne se sont pas rendus compte que la formation a repris. La sortie, on l'a fait, l'examen de sortie à Sorano, qui a mobilisé un public, qui a fait que beaucoup de gens, ayant pris connaissance, la reprise de la formation, ont postulé. Donc, on a eu beaucoup plus de candidats cette année pour la formation des comédiens en arts dramatiques. Est-ce que justement, au-delà de la formation des comédiens, vous formez aussi des metteurs en scène? La formation des comédiens prend une petite partie de la mise en scène. Mais le métier de metteur en scène, proprement dit, on est en train de réfléchir comment créer ce module de formation à la mise en scène. On forme réellement des metteurs en scène au niveau de l'école. Le métier de metteur en scène est une forte demande. Et on est en train de se concerter pour voir comment introduire cette formation vraiment de manière très spécifique et produire, comme on le dit, des metteurs en scène au Sénégal en quantité suffisante. Alors justement, dans le cadre de la diversification de vos activités, vous nous disiez tantôt que vous êtes dans un projet avec Technopole. Voilà. Par rapport au changement dont on a fait allusion tout à l'heure, cette année, on a pris la résolution ferme d'orienter beaucoup plus la formation vers l'entrepreneuriat culturel. Ça veut dire que, surtout au niveau de l'animation culturelle, avec le conservateur, on est en train de voir comment l'ENA peut participer à la promotion du Technopole. Comment est-ce qu'elle a aussi pouvoir, dans quelle mesure, travailler avec le Technopole pour essayer de reconstituer l'écosystème ? On a des artistes qui font un travail d'art et de l'environnement. Ok, je vois. On peut y mettre aussi d'autres infrastructures qui peuvent intéresser les visiteurs. C'est déplacé. Oui. L'ENA va se déplacer jeudi. Il n'y aura pas de cours à l'ENA, mais les cours, ce sera au Technopole parce qu'on va y tenir un workshop. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.